Bon les gars, aujourd'hui je vous ai fait venir, on va faire un petit jeu. Le dernier qui sort de table a gagné le droit de payer l'addition à tout le monde. Ah ! Non, c'est une blague, c'était drôle, c'est marrant. Ah ! A chaque plat, il y a un petit jeu. Par exemple, là, pour l'entrée, du coup, on va faire un petit jeu. A votre avis, c'est quoi ? Régulation. Non. T'aurais déjà perdu, ça aurait été vraiment dommage. Heureusement que c'est pas ça. Il était une fois, quatre amis autour d'une table vont devoir s'affronter sur trois jeux différents pour déguster un merveilleux repas au Yumi Thai, un restaurant thaïlandais. Chaque participant qui perd devra quitter la table, le dernier restant aura donc gagné. Mais attention, rien ne s'est passé comme prévu. Wouah ! Je vous ai dit pas d'insectes. Le premier mariage célébré. Non, je pense pas, je pense pas. Je comprends pas ce que tu racontes, frère. Que le jeu commence. Le frérot Céard qui est là aujourd'hui va nous servir. Céard, il arrive en mode tenue grave costume, grave trois pièces. Ça me fait gaulerie parce que je ne le voyais pas comme ça de base. Céard, claqué au sol. Enchanté, je vais vous servir le jeu. Le serveur, franchement, ultra beau gosse. Cé Céard, je l'ai reconnu avec son petit costume. Très très beau, j'adore. Le serveur a un sifflet. Est-ce qu'il est serveur ou arbitre ? C'est au cas où, vous trompez. Moi, honnêtement, je suis venu là juste pour manger. On m'a dit que c'était très bon. Parce qu'en fait, il y aura des avertissements les mecs. Oh là là ! Oh là 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 ! C'est à l'envers. Ça connaît pas ! Chaque joueur aura un mot qu'il devrait introduire durant la conversation. Sans se faire cramer. Sinon, ils sortent de table. Là, j'annonce les règles du premier jeu. On va voir comment ils vont s'en sortir. Je ne vais pas rigoler avec eux. Du coup, vous allez devoir choisir une petite feuille. Moi, je vais le faire là. Je vais le faire là. Je vais quand même marquer voiture sur mon truc. Simuler. Le mot simuler. Je me dis, mais pourquoi ce mot là ? Comment je vais pouvoir placer ça ? Trompette. Ça fait très très dur de le placer. Et on va se débrouiller. Ralentisseur. Je ne sais pas comment je vais le placer. Franchement, ça s'avère très compliqué. Viens, on échange de mots, t'es chaud ? T'es chaud, on échange de mots. Bah non, du coup. Je vois mon papier, je vois, c'est écrit FIOL. Je ne sais pas du tout comment je vais le placer. Il y aura au menu des crevettes tempura avec accompagné de son adorable sauce aigre douce. Incroyable. Alors là, du coup, des petites crispy beef. Ça, c'est les spécialités un peu d'ici. Des petits nèmes au poulet. Un petit zizi. Tu veux que je te bouffe le nème ? Allez. Allez, sympa. Tchine. Je sais que je suis mort, je vais être niqué parce que à tous les coups, je vais le placer dans une phrase qui n'a rien à voir avec le mot. Du coup, je vais me faire cramer. T'analyse, mec, fais gaffe à toi. Attends, tu m'as fait bugger, là. Ça fait trois fois qu'il regarde son mot, mais t'es teubé, mec. Ta mémoire, elle est vraiment ridicule. Je suis tellement stressé, je regarde mon mot dix fois, tellement que je ne m'en souviens pas ce que c'est, tellement que je me dis mais comment je vais pouvoir caler ce putain de mot de merde dans une phrase sans me faire cramer. Ça, c'est important, ça. Mec, tu viens de lire ton mot, là. C'est quoi, mon mot ? En fait, c'était un mot qui était accompagné de vite, mais je ne sais plus c'est lequel. Pourquoi t'as dit vite, du coup ? J'ai, attends, je t'arrête tout de suite, j'ai absolument pas dit mon mot, du tout, depuis le début. Ok. Je vais un peu trop vite, mec. Toujours en train de simuler tout de même. Moi, je ne parle même plus. Ça crépite. Je ne fais que manger, là. Ça crépite. Ça crépite un peu. Il a un coup de sifflet. Il se prend pour une trompette, ou pas ? C'est Yard. Il a sifflé et... De toute façon, vous avez vu, j'ai dit trompette. C'était l'aubaine et puis voilà, c'est passé crème. La trompette. Oh, bah t'as fait. Je sais, moi, chez Zaguet, je me suis dit, ça se trouve, sur moi, c'est trompette. Là, je vois une petite salière et tout de suite, j'appelle ça une fiole de sel, comme ça, il capte que c'est dans mon vocabulaire et je le cale tranquillement. Oh, mais là, les gars, dites quelque chose. Non, tu ne peux pas le dénoncer parce que tu as l'air tu dis trompette. C'est pour ça, dénoncer le, il peut être quoi, là. Il a dit trompette. Putain, Anto qui sort trompette, mais c'est mort. J'ai déjà utilisé ma chance. Je sais que c'est son mot. Je suis niqué, je n'ai pas rien à faire. Oh, bâtard. Oh, lui, lui, lui vient de se cramer. Lui, il a dit son mot, je vous le dis. C'est sûr, c'est intéressant. J'ai déjà dit mon mot. J'ai dit mon mot. T'as dit ton mot ? Ouais. Oh, là, là. Moi, j'aime bien les jeux de mots, donc je me dis, je vais le placer en jeux de mots. Toi, tu manges beaucoup. J'ai très faim. La dernière fois, je voulais te dire ralenti, frère. Mais si c'était une meuf, je voulais te dire ralenti, certes. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. T'as vraiment dans les yeux, toi ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais Antonime Gris, heureusement, il a déjà, par le passé, dénoncé quelqu'un, donc il ne peut rien dire. De moi, je n'ai pas... Il est chelou. Qu'est-ce qu'il est venu ? Pourquoi il mange comme ça ? Il est bizarre, ce mec. Personne n'a perdu à cette manche. On va passer au jeu suivant. Manche suivante. Je laisse le jeune homme présenter le plan. Alors, il y aura premièrement une larme du tigre revisitée avec du riz sauté, c'est bien ça ? Je ne me trompe pas, j'ai une bonne mémoire. Monsieur ne voulait pas de bœuf, je crois que c'est à toi le poulet. Du coup, je vous ai fait un riz sauté à l'improviste. Prochain jeu, les mecs. C'est quoi ? Monsieur l'arbitre. Ouais, voilà, je préfère quand c'est monsieur l'arbitre. C'est un jeu auquel vous n'y avez jamais joué. Allez, vas-y, là. Vous allez devoir essayer de ne pas rire à l'envers. Essayez de ne pas rire. C'est le jeu qu'on a fait dans une précédente vidéo, c'est trop cool, mais je ne suis pas forcément très bon. J'ai failli rire à essayer de ne pas rire à l'envers. Si l'un des joueurs rigole, il devra sortir de table. Eh oui. Attention les mecs, parce que ça commence. Oh non, putain. Bon, là, je vois Alex. Je me dis Alex plus Luc, hypnose. C'est bon, je suis mort. Comment il va ? Comment il va ? Ça va et vous ? Non, mais tu ne joues pas. C'est sûr qu'il vient pour moi. C'est sûr qu'il vient pour moi, il va me mettre dans la sauce. Non, mais là, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Il a rigolé. Bon, dans quelques instants. Non ? Ok, 5, 4. Bonne app' les gars. Oh cousin, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Du plus grand et fantastique, on te dit Priolo. Tout ce que tu as dans l'assiette, c'est vivant et ça commence maintenant. Bonne app' les gars. Wow ! Qu'est-ce qu'il y a gros ? T'arrives mec. Pourquoi je ne mange pas comme vous les meufs ? Mais il n'y a rien, vas-y. Non, je ne mange pas, je ne mange pas. C'est bon. Vas-y gros, mange. Non, mais je me dis quoi tout à l'heure ? Pas d'insectes. Tu ne dis pas d'insectes d'eux ? Je ne peux pas faire ça. Viens, 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 moi. Viens manger mon plat. Mais enlève mon assiette déjà, frère. Je suis dégueulasse, frère. En fait, ça me tue parce que je me dis il est con ou quoi ? C'est con ou quoi, gros ? C'est une assiette. Il n'y a pas de bête dedans. C'est hyper bon. Attends, goûte, vas-y gros. T'as un bata, pourquoi tu fais ça ? Je goûte. Non, je vais en m'en aller. À tout à l'heure, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit pas d'insectes. Et là, il laisse Anto manger son assiette en pensant que c'est des insectes. Donc le gros bata. Non, la seule façon de parler, c'est en alien. Ton seul langage, c'est l'alien. Suis fini, je suis mort. Le français a complètement disparu de ton esprit. Ça va être très, très dur. Tu veux pas manger ce qu'il y a ? Bon, il doit. Oh, putain. Bon, là, je lâche, je suis mort. Tu as eu un premier avertissement, monsieur. C'est hardcore. Il est de quelle couleur, le carton ? On sait pas. D'où il invente ça, mais bon, c'est sorti de son cerveau. Yo, yo, moi, y'aura. Mais c'est impossible. On est tous morts sur la table. Tous morts. Viens à manger, ça va être froid. Mangez, les gars, ça va être froid. Bonne affaire, bref. Vas-y, bonne affaire. Les gars, c'est impossible. Je comprends rien. Il me parle quelle langue, là ? Je comprends pas. Et le pire, c'est qu'il est sérieux. Il rigole pas. Je me dis, mais c'est mort. Là, dans deux minutes, je suis fini. Imagine, on aurait fait ça. Mesdames et messieurs, vous allez devoir vous calmer. Je remets les choses claires. Putain, ça a l'air. C'était trop, trop dur. Impression. Carton jaune, à mes dieux. Mes dieux. À tout le monde. À mesdames, à tout le monde. Sauf monsieur qui parle en avion. Je te parle. Ça va, frérot ? Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas prendre ton téléphone et tu vas aller sur Instagram et tu vas te rendre compte que sur ton Insta, t'es passé de 20 000 à 350 000 abonnés. T'as quoi un labo sur l'instant, toi ? T'as rien. Yorio ! Va, 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 va. Wesh ! Wesh ! Wesh ! Et genre, t'es content, juste comme ça. T'en bas les couilles. Au calme. Pour lui, c'est normal. Il a toujours eu autant d'abonnés. J'étais même un peu déçu de sa réaction. Je disais, ça va être un truc de ouf pour lui. Et non, même pas. Il était normal. On est d'accord que le jeu, c'est de ne pas rigoler. Oui, c'est ça. T'as rigolé depuis tout à l'heure, non ? Non. Du coup, non. Mais moi, je faisais virir. Ah, putain, non. Mec, tu sais parler à l'Alien, toi ? Parler à l'Alien ? C'est quoi, parler à l'Alien, frère ? Pourquoi ? Alors que maintenant, tous les gens qui sont en face de toi, ils ne parlent plus la même langue que toi. Donc, du coup, tu ne comprends absolument pas ce qu'ils disent. Comment ça va, mec ? C'est bon ou pas ? C'est bon ? Super. Tu kiffes le plat ou quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? Oui, c'est grave ou pas ? On est d'accord. C'est bon, Louis ? Super, mec. Mais tu parles français, oui. C'est grave ou pas. C'est bon, l'angle est rough, wesh. C'est français, mec. Dans lesquelles langues, là ? C'est français, mec. En vrai, il ne nous comprend pas. Donc, ça, ça ne sert à rien, tu vois. Je ne comprends pas ce que tu racontes, frère. Dès que tu vas finir tes phrases, tu vas avoir le syndrome de Gilles de la Tourette. Attention, le carton jaune. Les mecs, attention, la prochaine fois, c'est rouge. Vous avez tous les trois un jeu. Ça va, frère ? Merde ! Luc avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Là, je suis mort. Fais attention, mec. C'est incroyable. Oh, le syndrome de Gilles de la Tourette. Oh, c'est dur. C'est très, très dur. C'est un de moi, les plus drôles de valeur. En vrai, j'ai eu peur. J'avoue que je... Désolé, Léon. Fais attention, mec. Désolé, Léon. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, frère, oui. Coddard. Salope ! Put ! Je suis fini. Anthony Triolo, là. T'avais combien, carton jaune ? Zéro. C'est le dernier carton jaune que vous avez. Faites attention à vous. Merci. Je vous laisse continuer. J'ai l'impression que t'es gentil avec moi aujourd'hui, quand même. Sur ce jeu-là, vraiment, j'ai été trop gentil. On a besoin de combien de carton jaune ? Put ! On a besoin de combien de... Je vais oublier. S'il vous plaît, les gars, laissez-moi mon jeu tranquillement. Je n'en peux plus, là. J'ai ou je n'ai jamais vomi sur quelqu'un. J'ai ou je n'ai jamais DM1 trans. Ce qu'il a déjà fait. Si vous voulez, on fait un plan à quatre. Merde. Ça m'intéresserait trop les autres. Mais est-ce que t'as pas fait exprès en plus ? Je suis obligé d'intervenir, mec. Je suis trop fort, mec. Mais mec, dans tous les jeux, il a les opportunités de turning. Je suis trop fort. La bouffe incroyable. Je suis en train de déguster un truc de fou. Je ne m'attendais pas du tout à autant de saveur dans la bouche. Et franchement, humitaille, excellente adresse. Merci beaucoup, Alex. C'était incroyable. Merci à vous. Merci, mon rêve. Salut, frérot. Elle le suit sur les réseaux. Il fait des dingueries. Il est trop chaud. Il est venu faire quoi, en fait ? T'inquiète. Non, mais il est juste venu faire coucou, quoi. Bonjour. Ça va ? Bonjour, messieurs. Excusez-moi. En fait, vous êtes un peu... Je suis un peu gêné, en fait. Là, le fou, il ouvre la porte. Il rentre tranquillis comme si il était chez lui. Non, parce qu'en fait, hier soir, j'ai fait une petite soirée avec ma femme. Et je crois que j'ai oublié des affaires. En vrai, les affaires sous une table, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu gêné. Ah, c'est un peu. Ah ouais, soirée arrosée, tout ça ? Ouais, mais en fait, du coup, je vous demande juste parce que ma femme n'est pas au courant que j'étais là. Ok. Elle ne s'est pas avec votre femme ? Du coup, c'était quoi ta femme ? C'était une femme. Ouais, ok. Mais qui est pas ma femme. Il était chelou, quoi ? Vu que ce n'était pas sa femme, la situation était en femme. Pas mal, ça. Je suis à Paris depuis peu. Je suis en vacances et je comprends rien. Bon, il parle un mauvais anglais. Pigard ou le bât de boudin. Les putes ? Les putes, voilà. Les salaudes comme ça, blablabla. Trop chelou. Demande à en tout et il y va après. Alors, du coup, tu vas là-bas à gauche et tu renifles, comme il a dit, tu renifles, tu renifles et normalement, tu vas sortir une heure d'une cuillie. T'as vu, il avait des lunettes sous des lunettes. Là, l'enfoiré, il enlève ses lunettes et sous ses lunettes, il y a une deuxième paire de lunettes. Ça, c'était dur pour moi. Il y a des gens chelous dans ce restant. C'est bizarre un peu ce qu'il se passe ici. Loïc. Exact. Loïc de TikTok. C'est moi, ouais. Mais c'est qui ce mec ? Il est chelou. Mais non. Ça va ? Mais c'est dingue. Mais attends, mais je suis trop fan, je suis trop fan de toi. Ça va ? Je t'ai suivi, t'avais genre 11 abonnés. Ah ouais, ça donne. Chloé, Chloé, RSL, RSL, c'est toi ? J'ai dit, attends, c'est réel ou pas ce qui se passe, ou c'est pour le tournage ? Il faisait comme un vrai abonné en fait. Ah, c'est un peu bizarre. Mais là, le mec qui rentre, c'est un vrai fan ou pas ? J'arrive pas à savoir. Par contre, frérot, on est en tournage. On est en tournage, là. Tu as une photo de moi ? Ah oui, je vous l'ai dit, ouais. Salut, il y a quoi vu ? Je veux qu'on prenne une photo, peut-être ? Ouais, ouais, je peux prendre une photo de moi. Ça ne range pas de dédicacer. Ouais, vas-y, il n'y a pas de problème. Attends, je peux voir la photo ? Elle est l'ancienne, la photo. Tu le suis depuis ce moment-là ? Ouais, ouais, j'ai l'ancien. Ça fait vraiment longtemps. Ça, c'est les photos Facebook, t'as à l'ancienne. Une photo dégueulasse de lui avec des vieilles lunettes Snapchat comme ça, là ? Dis, qu'est-ce qu'il veut avec ça, là ? Incroyable. Enfin, je suis trop ému. Voilà. Ça fait plaisir d'être rencontré un de mes premiers abonnés, c'est hyper cool, Mike. Mais oui, c'est fou, hein. Trop chéant, tout le temps des abonnés, casse-couille comme ça, j'en ai marre. Hé, tu sais que le cuisinier, il est tellement fort, j'ai envie de bouffer l'assiette. Bonjour, bonjour, messieurs, merci. Oh là là, l'accent, il va me tuer. Merci, merci d'être venu, merci d'être venu à la grande réception du mariage de mes deux amis. Tous les trois en même temps. Ça parle de mariage, ça parle de masse de poutine qui tombe dans tous les sens, il n'y a aucun sens à ce moment-là. Le premier mariage célébré dans un restaurant thaïlandais entre deux Russes. Je vous remercie d'être venu au repas que nous organisions. Je comprends rien, vraiment, je comprends toujours rien. Je vous présente Dimitri et Dimitru. Là, je me rends compte que mon fan est probablement la prostituée de l'anglais. C'est encore plus bizarre, en fait. Cadeau, cadeau du tsar Vladimir, le grand vandonneur. Je suis où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Poutine, accent de merde ? Je comprends pas. Le vent, le grand vent offert, offert par la Russie pour le mariage. Je vous laisse le vent. T'as perdu ton accent d'espi, toi. Mais les accents c'est des fois oui, des fois non. Non, je... Tiens, il était bizarre, quoi. On aurait dû lui demander pour les financements de mariage de le père. Les mecs, c'est dangereux ce qui se passe à la table. Vous êtes tous les deux à deux doigts du rouge. Là, là, il commence à se rapprocher de vous lentement, mais sûrement. On va tout de suite passer à la manche suivante, alors. C'est parti, manche suivante. Mesdames et messieurs. Pas de dames, pas de dames, t'as dit plus en faute. T'es ma salope, n'oublie pas. Je vous présente ici les fabuleux Nemo. J'ai oublié. Chocolat. Non, je t'ai jamais envie. Il est con, ce mec. C'est vraiment bon. Ça a lourd. Ça a lourd. Ça a très lourd. Merci, frérot. Ça a une boue. On va manger tranquillement, c'est-ce que ? Oh non, laisse-le manger tranquillement. Non, vous allez pas manger tranquillement. Non, dedans, il y a un jeu magique. Est-ce qu'il va être à l'endroit, à ton avis ? Non. Vous êtes prêts ? Moi, non. C'est à l'envers. Les joueurs n'auront pas le droit de prononcer le mot oui ou non, sinon ils sortent de table. Je suis très mauvais à ce jeu, je vais vraiment pas durer longtemps. Ça va être trop compliqué de pas dire oui ou non. Les cartons seront réinitialisés à zéro, c'est-à-dire que tous les deux qui ont eu des cartes jaunes, vous repartez à zéro. Je suis dégoûté. Je suis claqué au sol à ce jeu. Je dis, c'est bon. Encore une fois, je reparte les gagnants. Alors juste une question, les mots qui ressemblent à ce que tu viens de dire. Pas de... Ouais, voilà. Non, c'est mort. Et en anglais ? Ah, je l'ai même pas capté en plus. Mais c'est pas grave. Ok. C'est grave ou pas ? Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien que ça va ? Ça va très bien avec toi. Ça va très bien avec toi. Ça va ? Que important à savoir ? Ah, 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 ah. Ouais, ça va du coup ? Il y a eu deux cartes jaunes. Il y a M. Loïc et M. Anthony. Non. J'ai pas de cartes. Merci. Merci d'en rajouter un à la liste. On va mettre le... Il a pas ouvert sa bouche juste pour perdre. Genre, il a dit non. J'ai l'impression de réfléchir à l'alien du coup. Je mange. Je regarde un peu à droite, à gauche. Si quelqu'un a entendu, je me dis, ça se trouve, personne n'a entendu. Je ne l'ai pas dit fort. Au final, tout le monde a entendu. Donc, je sors en premier. J'ai dit ouais. Je me suis sorti du jeu. Ouais, tu pars avec ton assiette. Allez, salut les gars. Ciao. Bisous. Bisous. Ça va ? En tout cas, c'est très bon. Ça va et vous ? Ça va et vous ? Ça va et vous ? Ça va, mais toi, ça va ? Ça va. Ah, bien. Est-ce que vous avez déjà pensé à un jour manger des nems au chocolat dans votre vie ? Franchement, jamais. Bien sûr. Ah, vous êtes fort. Voilà, depuis le début, c'est trop bon. Mais là, ils nous sortent des nems au chocolat. Je n'avais jamais goûté. Honnêtement, archi bon. Je connais un peu de Minkah, non ? Non. Oh, il m'a eu ! Oh, il m'a eu ! Les aides externes sont possibles. Merci de t'arriver. C'est bon. On va peut-être faire accélérer les choses. Ouais. Merci de t'arriver les choses. C'est ça, les gars. Carton rouge. Erreur. Erreur, il a dit ouais. Erreur inadmissible. Je perds sur un truc bête. Pourquoi tout à l'heure t'as part en alien, toi ? Je ne t'en souviens pas ? Ah, c'est tendu, c'est tendu. Et le mot oui et non, j'ai l'impression de l'avoir oublié complètement de ma tête. Je pense que je vais l'avoir là, sale égo. Du coup, tu es content de ta vidéo ? Franchement, super. Il se passe bien, là. Ah, mais toi aussi, tu as des tatouages ? Bonsoir. J'en ai deux, mec. Et où, le deuxième ? Bah, un, deux. Ah, et il y a marqué quoi dessus ? C'est quoi, du coup, ton tatouage ? Qu'est-ce que tu veux que je réponde, moi ? Y, S ? Sérieusement, pourquoi tu t'es tatoué ça ? Parce que je devais dire... Tu veux dire quoi ? Il s'appelle comment le challenge ? Je devais dire un mot tous les jours. Je n'avais pas le droit de dire l'autre mot non plus tous les jours. Enfin, le même jour. C'est une vidéo YouTube ? YouTube. Monsieur. Let's go ! Bravo, Luc, mais la prochaine fois, c'est fini. Je te ré, mec. Tu aurais pu t'arrêter ta phrase à YouTube, mais tu as décidé de dire YouTube ouais. Yes, c'est gagné ! Oui, je m'en vais. Il faut que tu sois vraiment tout seul à table. Bon, la vidéo était cool. Merci d'avoir suivi ça. Vous en avez pensé quoi ? Nul. Vraiment, j'ai chié. Je pense pareil aussi, rincer. François, merci, Sayar. On a l'applaudis. Il était très fort. En plus, il a mis un beau costume. Let's go ! Il est bon ! Les gars, le restaurant Yumitai à Paris, je vous mets l'adresse ici. Excellent. Vraiment, venez tester. C'est incroyable. Yumitai, c'est un restaurant à Thaï, une fusion. C'est un principe de base thaïlandais. Et on rajoute beaucoup de fusion. On a pas mal de cuisiniers qui aiment bien réfléchir. Ils aiment bien s'amuser. Donc, on va retrouver un plat comme le Colombo, par exemple, avec beaucoup de spécialités différentes. Ou alors, des plats thaïlandais très basiques, comme le Pad Thai. Vraiment, on accueille tout le monde, comme vous êtes. Donc, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et c'est avec plaisir que je réaccueille mon petit Tanteau. Merci, mon ref. Mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Gros bisous. Tiens, vous prenez soin de vous. Ciao.